Coucou tout le monde, on va corriger ensemble la fiche numéro 9 du livre La Potion Magique de Georges Bouillon. Cette fiche correspond au chapitre 11, 12, 13, 14. Comme d'habitude, vous avez lu les chapitres, ou écouté, puisque vous avez les fichiers audios, vous avez rempli votre fiche, et nous corrigeons après. C'est parti ! Première question. Le père Gros Bouillon a une idée pour devenir riche. Laquelle ? Moi, j'ai écrit, il veut fabriquer de la potion pour en vendre aux autres éleveurs. Eh oui, il a envie de devenir riche, et il se dit, je vous relis le passage, nous allons créer une usine de potions magiques et nous vendrons chaque bouteille 50 francs. Nous deviendrons riches et toi, tu seras célèbre. Deuxième question. Décrit l'animal sur lequel Georges teste la potion numéro 2. On nous dit dans le livre que cet animal est un poulet blanc tacheté de noir. Comment réagit le poulet ? Je complète ce texte à trous en t'aidant de ton livre, page 93. Page 93. On me disait que le poulet, pour caqueter, faisait le son suivant. WASH ! Puis qu'il bondit à deux mètres du sol avant de retomber sur ses pattes. Son bec crache des étincelles et ses pattes s'allongent. Quatrième question. Georges pense que la potion numéro 2 est un échec car il manque deux ingrédients. Lesquels ? Eh bien, après cette potion numéro 2, Georges pense qu'ils ont omis d'ajouter dans la potion la poudre insecticide pour chien. Et le cirage brun. Question numéro 5. Qu'arrive-t-il au coq sur lequel Georges teste la potion numéro 3 ? Eh bien, son cou à ce pauvre coq s'allonge démesurément. On nous dit qu'il atteint plus de deux mètres. Question numéro 6. Quels ingrédients manquent cette fois-ci ? Il manque l'huile du garage et l'antigel. Question numéro 7. Qu'arrive-t-il à la poule sur laquelle Georges teste la potion numéro 4 ? Eh bien, cette fois, la poule rapetisse et devient à peine plus grosse qu'un poussin. Donc, je récapitule. La première poule, elle se met à caqueter et surtout, elle a les pattes qui s'allongent. La seconde poule, elle a son cou qui s'allonge. Et la troisième poule, elle rapetisse et devient à peine plus grosse qu'un poussin. Donc, pour la question numéro 8, quand on vous demandait de dessiner, eh bien ici, vous devez m'avoir dessiné une poule qui a des longues pattes. Ici, un coq qui a un cou très long. Et enfin, ici, une poule minuscule. Voilà pour la correction de cette fiche. J'espère que vous allez tous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao !